À la page 45 du chapitre, 45 de mes notes de cours, on va résoudre une troisième situation dans la section 5.2 de Séguin, intitulée la loi de Faraday. Une situation qui s'intitule elle-même l'électromotance moyenne induite dans un cadre qui pivote et dont on peut lire le libellé à la page 433 de Séguin et surtout regarder le schéma qui nous est fourni, parce qu'évidemment c'est une situation où ça prend une vue avant de pouvoir travailler. Après avoir lu le problème et étudié un peu la vue en perspective, moi je vais l'avoir redessiné dans ma solution ici, mais en vue de deux dimensions. Une vue de haut, donc imaginez, regardez la vue en perspective dans Séguin et imaginez que votre œil est en haut, on voit l'axe des Y qui pointe vers nous. Donc ça c'est la façon que je vois le cadre vue d'en haut avec l'axe X et Z. Et la vue de face, bizarrement, je n'ai pas dessiné ni X ni Y ou Z parce que je ne regarde pas selon ces trois axes-là. Mon œil est ici en face du vecteur A qui pourrait correspondre au vecteur R du cadre, mais ça pourrait être aussi n'importe quel vecteur, c'est juste pour nous donner une orientation. Donc mon œil fait face au vecteur A. Bien là je vois un beau cadre carré. En termes de données, on nous donnait dans un premier temps la dimension du cadre, donc la longueur égale 0.6 m. Évidemment, vue de face, je vois les deux côtés de mon carré, vue de haut, j'en vois un qui est la côte ici. On nous donnait deuxièmement le champ magnétique qui était égal à 0.2 Tesla et qui était orienté sur l'axe des X, donc c'est le vecteur B ici en arrière. Sur ce dessin-là, il est beaucoup plus difficile à montrer, donc je vais me contenter de le montrer sur la vue de haut. À la suite de la lecture, on nous dit que le cadre va pivoter selon l'axe Y en 0.01 secondes, donc j'ai un delta T, il va pivoter de 30 degrés, donc j'ai mis un angle initial de 30 degrés jusqu'à un angle de 20 degrés, donc j'ai rapetissé mon angle, l'angle qui est dessiné ici. Donc le cadre tourne dans ce sens-là. Et on termine la lecture avec les variables, on nous demande quelle est la force électromotrice moyenne induite dans le cadre, ainsi que le sens du courant. Je le montre aussi de toute façon en donnant le sens de la force électromotrice induite. Dans un premier temps, je vais trouver mon sens à la fois de la force électromotrice et du courant induit. S'il y a une induction lorsqu'il y a une variation du flux magnétique Φ, le flux magnétique Φ peut varier soit en termes de l'air du cadre qui attrape du champ magnétique B, ou encore en termes de variation du champ magnétique B comme tel. Dans cette situation-là, le champ B ne varie pas, mais mon cadre tourne. Le A officiellement ne change pas, sauf que quand je tourne l'angle, j'attrape de moins en moins de B. Il y a de moins en moins de B qui passe à travers mon cadre, qui pourrait être le cadre d'un filet, je vous rappelle. Donc évidemment, quand il est rendu parfaitement à l'horizontale, j'attrape aucun B, puis plus l'angle est grand, plus j'attrape de B. Donc ce n'est ni à la fois le A ou le B qui varient, mais c'est l'angle qui varie, puis qui va avoir une influence sur mon Φ magnétique. Dans les faits, j'attrape de moins en moins de B. Plus que le cadre va se refermer vers l'axe des X, moins je vais attraper de B. Au niveau de l'analyse du courant induit, juste de la loi de Lenz, quand je ne fais pas de calcul, je pourrais imaginer, ce n'est pas lui que je voulais décacher, mais plutôt... C'est ici que je l'ai mis, je pense. J'ai mis que le flux, la quantité que j'attrape diminue parce que le cadre tourne comme ça. Évidemment, je n'aime pas voir cette diminution-là. Donc ma seule façon de compenser ça, c'est d'induire du B qui vient compenser ma perte. Donc j'attrape de moins en moins de B comme ça. C'est sûr que le seul B que je peux créer, c'est un B soit vers l'avant ou vers l'arrière, quand on va mettre nos doigts sur le cadre tout à l'heure. Évidemment, ça ne vient pas parfaitement compenser le B qui est ici, mais si je perds du B que j'attrape, si je mets du B induit comme ça, je vais en attraper dans mon cadre. Donc ça va être le sens de mon B induit. L'augmentation n'est pas vraiment nécessaire ici pour expliquer. Donc le B induit va être dans le même sens que le A. Je voudrais le montrer sur ce dessin-ci. Je devrais l'ajouter comme ça, dans le même sens que le vecteur A. Et maintenant, si on met notre point fermé de façon à ce que le pouce représente le vecteur B, si on met notre point fermé dans le plan de l'écran ou de la feuille, le courant à induire doit être dans ce sens-là pour réussir à créer le B induit et venir compenser le fait qu'on attrape de moins en moins de B. Un coup qu'on a déterminé le sens sur cette vue-là, je pourrais également le mettre sur l'autre vue, quoique ça n'aurait pas été nécessaire. Il s'agit de le voir une fois, mais je l'ai mis quand même sur l'autre vue. Ça nous pratique à passer d'un à l'autre. Dessiner le courant sur l'autre vue, c'est un peu plus difficile. À partir d'ici, vue de face, on a le champ qui nous arrive dans la face, puis on a le P à gauche. Donc, il faut s'imaginer qu'on vient se mettre ici, qu'on regarde le A et le B induits de face, puis le P est à ma gauche, donc le P serait ici. Et du côté P, ça descend. Donc ici, j'aurais aimé que ça rentre dans l'écran, donc ça sort de l'écran de l'autre côté. Et ça se promène, quand je regarde de face, de droite à gauche. Donc, je m'imagine que je suis en face ici. La droite va être ici, donc de droite à gauche, comme ça. C'est cohérent. Donc, ça n'aurait pas été obligatoire de l'analyser comme ça. Ce n'est pas simple. Donc, je l'ai changé de couleur pour montrer vraiment que le meilleur endroit pour le montrer, c'est ici, l'endroit qui aurait été obligatoire. Bon, là, vous allez avoir quelques corrections à faire sur votre page. Un peu comme ce matin que j'ai passé une page après avoir une idée géniale. J'aurais fallu que je refasse aussi imprimer celle-là. Mais les corrections étaient quand même mineures. Première remarque, la première lecture, pas nécessairement la première, mais en tout cas, la lecture que j'avais faite, je n'avais pas clairement compris. Vous irez relire la phrase. Elle nous demande vraiment la valeur moyenne de la force électromotrice. Donc, on ne nous demande pas le E induit, mais vraiment le I, E induit moyen. Parce que le E induit ne varie pas comme une constante. Moi, j'avais fait une simplification, une hypothèse, pour me permettre de le calculer, parce que je n'avais pas compris qu'on posait cette question-là. C'était une hypothèse de travail. C'était une hypothèse simplificatrice. Parce que le cadre pivote à taux constants, ça, ce n'est pas une hypothèse qui est si fausse que ça. Elle est même totalement vraie, selon ce qu'il nous est dit. On bouge de 10 de gain en 0,1 seconde, donc on peut penser qu'on pivote à taux constants. Mais cette pivotation-là, pivotation, je viens d'inventer le mot, à taux constants, n'implique pas une variation de E à taux constants, une variation du Φ, je devrais plutôt dire, à taux constants. Parce que, c'est comme tourner en rond, ce qui représente ce genre de mouvement-là, c'est un sinus. Puis un sinus, ça n'a pas une dérivée constante. Au contraire, la dérivée varie, la pente varie d'un endroit à l'autre sur le sinus. Donc, un mouvement de rotation ne peut pas être vu comme un mouvement à taux constants. Donc, oui, l'angle varie à taux constants, mais la valeur du sinus ne varie pas à taux constants dans une rotation. Donc, mon hypothèse n'est pas totalement vraie. C'est qu'en bout de ligne, je voulais utiliser la forme delta plutôt que la forme dérivée. Mais étant donné que la question, c'est force électromotrice induit moyenne, la formule que je vous ai fait rajouter dans le résumé pour faire la moyenne, on utilise directement des delta. Donc, j'ai changé la formule que je prends ici, et probablement celle-là aussi, puis les deux, trois prochaines lignes. Mais après ça, ça va être similaire. Donc, ici, j'ai transformé mon delta en finale moins initiale. J'ai vérifié qu'est-ce que je connaissais là-dedans. Ça me donnait une équation à trois inconnus. Ça fait que ça, c'est un peu différent de ce que vous avez sur votre page. Essayez de faire les ajustements minimums. De toute façon, la partie du centre ici est rayée. Et à partir de là, ça reprend exactement ce que vous aviez. Dans le sens que là, maintenant, il faut que je calcule des phi magnétiques, des flux magnétiques. Donc, je suis allé chercher la formule qui me permettait de le calculer. Je ne peux pas prendre la formule B perpendiculaire parce que le B n'est pas toujours perpendiculaire et il varie de toute façon pendant la rotation. Donc, il faut vraiment que je prenne la formule de base. Sauf que là, je vais pouvoir le calculer éventuellement pour position finale puis position initiale. Mais ça me prend l'angle qui est ici, qui n'est pas nécessairement à première vue l'angle qui nous est donné dans le problème, le 30 puis le 20 degrés. Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut que j'analyse la situation. L'angle entre B et A. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le vecteur A, qui est un vecteur perpendiculaire à mon cadre, et l'angle qu'il y a avec B. Donc, j'essaie d'attraper le B. Donc, ça me prend l'angle entre ces deux vecteurs-là. Évidemment, je connais présentement l'angle qui est ici. Puis, il y a un 90 degrés entre le rouge et le gris. Donc, mon angle entre A et B, c'est 90 moins celui-là. Essayez de voir votre angle. Mais je veux l'angle entre A et B. Donc, je reconnais 90 total. J'enlève ça, il me reste l'angle entre A et B. Donc, c'est 90 moins l'angle θ qui m'est donné. Donc, propriété des cos, parce que je ne m'intéresse pas juste à l'angle, je m'intéresse au cos de l'angle. Donc, le cos de 90 moins θ. Puis, une des propriétés de la trigonométrie, c'est que cos 90 moins θ, je peux remplacer ça par sin θ. Bizarrement, je commençais avec un cos, puis je me rends vers un sin. C'est un peu comme faire une dérivée. On se rappelle que ça, à la base, il y a une dérivée associée à ça. Si je ramène ces deux équations-là dans la valeur de flux, mais pour l'initial, donc flux initial est égal à B fois A fois mon cos θ BA, je le remplace par sin θ, puis ça va être sin θ initial. Je vérifie mes valeurs. Donc, point 2 est connu, le A puis le sin 30 degrés. Je fais la même chose en finale. Donc, le flux final, mon flux va être égal à B. Ça, c'est pareil que je sois en finale ou initial. Le A total du cadre, il est pareil en initial ou en finale. Puis, après ça, j'ai cos θ BA. Mais cos θ BA, on le remplace par sin θ. Puis là, je suis en finale. Donc, c'est sin θ final. Je vérifie mes chiffres. J'arrive pratiquement à la même équation que tout à l'heure. J'ajuste mes affaires. Ici, j'avais une équation 3 inconnues. Ici, c'est ma deuxième. Ça rajoutait une inconnue qui était le A. Donc, deux équations, quatre inconnues. Je rajoutais une troisième équation et il n'y avait pas de nouvelle inconnue. Il me reste le A. Trouver quelque chose pour le A. Là, c'est l'air d'un carré. A est égal à L carré. A est égal à 0.6 carré. Quatre équations, quatre inconnues. Donc, problèmes résolus du point de vue physique. La suite, c'est du traitement mathématique où c'est les réponses données directement par la calculatrice. Quand je disais la suite, c'était à la page 46. Pas ici, mais en haut de la page 46 que le traitement mathématique apparaissait comme tel. C'est assez warm. Sous-titrage ST' 501